Et bonsoir tout le monde, je crois que je suis connectée et sur Instagram et sur Facebook, j'attends de voir, ça y est ! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un live pour vous dire que j'ai mis un atelier en place, enfin, j'aime être inspirée par des choses qui me parlent. Et en fait, mardi prochain, le mardi 20, le mardi 2, pardon, le mardi 2 juin à 20h, je vous propose un atelier qui, à mon avis, nous concerne tous, vous concerne tous, sans exception. C'est la gestion émotionnelle. Pourquoi cet atelier ? Tout simplement parce que je pense qu'il est totalement indispensable, indispensable pour tout le monde. C'est un atelier que, je pense qu'en fait, je réalise dans mon cabinet que toute problématique, absolument toute, et ça concerne tout le monde qui vient me voir, il y a toujours un moment donné où je suis obligée de parler de comment gérer les émotions, comment apaiser nos émotions, comment les accueillir. Et en fait, c'est tout un processus en fait. Quand je fais les méditations, effectivement, je vous dis comment faire pour accueillir, mais c'est tout un processus quand même pour, on va dire, déstocker véritablement les émotions qui sont à l'intérieur de nous pour ne pas réitérer cet inconfort. Donc, pour moi en tout cas, la gestion émotionnelle, elle est vraiment au cœur, au cœur de notre vie parce que c'est vraiment la difficulté que nous avons, mais aussi l'ignorance que nous avons face à ce débordement émotionnel quand c'est là, de quoi faire, comment faire, a des impacts mais tellement fortes dans la vie des gens que j'accompagne, et même dans la mienne aussi, mais je vois aussi dans les personnes qui sont proches de moi, que je me suis dit que c'était important pour moi de partager avec vous ce process qui va vous permettre justement, vous, tout simplement d'être heureux, d'être libre de vivre votre vie parce que le premier frein que nous avons à être libre de vivre nos aspirations profondes, c'est bel et bien cet inconfort généré par nos émotions qui est la peur, les angoisses, la peur de l'inconfort. Et en fait, pour moi en tout cas, un grand nombre de maladies par exemple, sont dues à une non-gestion, une non-gestion ou une non-confrontation en fait de l'émotion mais aussi des messages qui sont liés aux émotions qui font que le corps prend le relais afin que cette prise de conscience puisse se faire. Donc quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent voilà je suis dans la dépression, pour moi il y a une énorme non-gestion des émotions. Quand on vient me voir, je dis voilà je suis au bord du burn-out mais il y a aussi une énorme non-gestion des émotions. Et pour moi ça se résume, on ne va pas dire ça se résume qu'à ça mais c'est vraiment le plus gros du boulot quoi. Je pense que s'il y a une réelle gestion émotionnelle, les gens n'arriveraient pas là en tout cas. Et en fait, quel est l'impact en fait de cette tension émotionnelle qui est à l'intérieur de soi ? Là où c'est le plus triste, c'est que ça génère non seulement des réactions violentes de colère mais ça peut aussi générer des réactions violentes verbales et aussi physiques. Ça peut aussi générer cette tendance justement à, et ça je l'ai remarqué, c'est vraiment triste justement parce que face à cette non-gestion émotionnelle, qu'est-ce que vous allez faire en fait ? Ben vous allez compenser. Vous allez compenser par la nourriture, vous allez compenser par l'alcool, vous allez compenser par le sport et tout ça en excès pour compenser le vide qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors qu'il vous suffit juste justement d'avoir une meilleure, un process qui vous permet justement d'apaiser vos émotions pour ne pas rentrer vraiment dans des process qui sont vraiment dans des conséquences on va dire qui sont vraiment difficiles. Donc ça paraît être une recette assez simple mais c'est une recette assez simple et efficace et indispensable en fait qui devrait faire partie de nos règles de vie parce que l'émotion elle est au cœur de tout, parce qu'on est éveillé émotionnellement et tout le temps en fait. Mais savoir gérer ça, ça vous permettra non seulement d'apaiser les relations que vous avez avec les gens mais aussi de vous permettre d'oser vivre votre vie, de prendre des risques parce que je vois des conséquences qu'il y a par exemple dans les différents domaines de notre vie, par exemple dans les relations, dans la vie sentimentale, je vois à quel point beaucoup de personnes ont du mal justement à ouvrir leur cœur, à vivre des relations tout simplement, à s'engager encore, à y croire tout simplement parce qu'ils sont basés sur non j'ai pas envie d'avoir, de me faire mal, mal émotionnellement on est d'accord, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de, j'ai peur de ne pas, coucou Aurélie, j'ai peur de m'effondrer, j'ai peur de la rupture parce qu'il y a cette souffrance émotionnelle, j'ai peur d'être dévastée par mes émotions. Mais quel dommage, quel dommage parce que tout, du coup je vois à quel point les gens peuvent passer, je vois un ami justement qui est proche de moi et qui justement par peur de s'engager et d'ouvrir son cœur, par peur d'avoir peur et d'avoir mal, coucou Émilie, et in fine, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il a laissé passer quelqu'un qu'il appréciait, qu'il aimait beaucoup et cette femme, elle a retrouvé un autre homme, mais c'est triste en fait, coucou mal, et ben justement c'est, c'est la non-gestion justement de vos émotions peuvent aussi avoir des impacts professionnels parce que, ben du coup parce que par peur de rater, ben peur d'être pris pour un nul, du regard des autres, par peur de ne pas justement, ne pas affronter ces émotions, gérer ces émotions, ben la prise de risque au niveau du travail est difficile professionnellement parlant, alors je parle même pas au niveau familial ce qui peut se passer parce que quand je vois certains parents qui justement ont du mal à gérer aussi leurs émotions, débordent complètement et projettent comme ça leur colère, leur émotion au niveau de leurs enfants tout simplement parce qu'ils sont débordés, ils ne savent pas comment faire, il y a aussi le fait que toute l'éducation de l'enfant est formatée pour convenir aux parents, pour le confort des parents, donc il y a quand même des séquelles au niveau des enfants du coup qui n'est pas évident. Je vois aussi émotionnellement à quel point moi qui ai fait cette retraite, animé cette retraite sur le pardon, des blessures causées en fait entre les parents et les enfants tout simplement parce qu'il y a des incompréhensions, parce que les parents ils ont leur histoire et leur histoire avec tout le passif émotionnel qui n'a pas été accueilli ni géré et comment l'enfant peut vivre ça après, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment dommageable. En fait tout ça pour vous dire que j'espère qu'en fait ce live vous parlera dans cet intérêt en fait de vous prendre en main, de vous dire qu'en fait vivre, être heureux n'est pas compliqué en réalité, c'est d'une grande simplicité mais le plus gros frein que nous avons c'est la peur de s'effondrer, c'est l'inconfort que l'émotion peut générer en nous et je trouve que c'est terrible d'avoir la peur de souffrir vous empêche de vivre en réalité alors que c'est simple, il suffit que vous vous occupez de vous, il suffit de savoir comment faire, comment faire pour apaiser vos émotions, comment faire pour s'occuper de vous, s'occuper de votre émotionnel qui est là afin de dépasser ça en fait. Mais moi en fait ce que je vous propose de plus spécial dans mon atelier c'est que moi je vois pas mal de propositions qui ont été faites dans la gestion émotionnelle dans lequel on vous amène à libérer vos émotions, à libérer vos émotions en prenant soin de vous, ok on parle aussi pas mal du coaching de comment faire, prendre soin de son corps, faire du sport, c'est une chose mais en fait on n'est pas au coeur de la problématique émotionnelle. Quand on cherche à libérer l'émotion mes amis, rendez vous bien compte que plus vous voulez libérer votre émotion, plus vous voulez la chasser et plus elle stagne, plus elle est bien belle et bien présente à l'intérieur de vous parce que vous êtes, vous lancez un message en fait dans votre corps que vous êtes dans la non acceptation de ce qui est là donc vous allez obtenir l'effet inverse. Je vous donne un exemple, qu'est-ce qui se passe en fait quand ça se passe comme ça ? C'est vous allez revivre les mêmes situations, des situations répétitives dans lequel cette émotion avec l'intensité dans lequel elle va être réactivée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été traitée. Vous avez cherché à classer l'affaire mais vous n'avez pas cherché à traiter la situation en question. Vous l'avez juste mis de côté parce que vous vous dites ok moi je vais faire du sport, je vais libérer mon émotion, je vais me décharger, aller en allant boire avec des copains et des copines, en trouvant mille et une solutions mais ce n'est libérer vos émotions c'est pas ça du tout. C'est pas parce que vous êtes passé à autre chose que vous avez libéré l'émotion, l'émotion elle est bel et bien stockée dans vos cellules. Donc là en fait l'atelier que je vous propose c'est un réel déstockage émotionnel afin que vous n'ayez plus à revivre justement ces émotions de la même intensité et que aussi tout simplement que vous puissiez vivre votre vie telle que vous le souhaitez, que vous puissiez vous ouvrir dans une relation amoureuse en vous disant que quoi qu'il en soit, nom de Dieu vous êtes autorisé à vivre ce qui est là en ayant les moyens, les outils, justement pour savoir s'occuper de vous, d'être là pour vous, de prendre en charge ce qui est là sans dépendre de l'autre justement et de vous permettre de cette façon là d'être libre, de faire des projets, d'oser faire des projets et de vous lancer en fait quoi qu'il en soit, de vous lancer, de vous lancer à aimer, de vous lancer dans vos projets, d'avoir de meilleures relations amicaux, amoureux et aussi familiales donc c'est vraiment au coeur de quelque chose ou enfin ou pour moi tout le monde est absolument concerné en fait. Donc moi je vous donne rendez vous le mardi 2 juin, c'est à 20 à 20 heures, on va prendre deux heures pour ça, je vais vous vraiment donner des outils qui sont simples, pratiques et surtout efficaces parce que moi je les utilise vraiment au quotidien et vous pourrez les appliquer n'importe où, attention, n'importe où, à n'importe quel moment et surtout, surtout la particularité de ce que je vais vous apporter c'est qu'on n'est pas là pour classer l'affaire, on est là pour traiter le dossier et surtout déstocker ses émotions à l'intérieur de vous afin de ne pas les revivre à vite éternel. Voilà donc on va se mettre en pratique parce que c'est ça qui compte, vous donner une théorie et des blabla sur les émotions c'est un fait mais si ça ne change rien pour vous, moi ça ne m'intéresse pas. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de vous offrir vraiment les outils pour que vous puissiez vraiment mettre ça en application dans votre quotidien. Donc je vais faire ça avec vous, je vais vous montrer comment faire. Voilà donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a un lien zoom parce que ça se fera sur zoom qui est là donc je vais vous le mettre en dessous sur instagram donc il faudrait que je le mette sur le linktree. Voilà et qu'est-ce que j'allais dire en même temps que ça voilà je crois j'étais partie voilà et aussi voilà voilà c'était pour vous dire aussi si vous parce qu'il ya pas mal de gens de personnes que j'ai déjà accompagné et qui connaissent déjà le procès c'est qu'ils voient bien que vraiment leur vie se transforme c'est-à-dire une réalité externe se transforme parce que si vous accueillez vos émotions vous savez quoi vous changez votre vibration alors là c'est bien plus que ça en fait ce que vous avez gagné donc justement merci Anne qui me dit que c'est exactement ce qu'il lui faut merci beaucoup pour ton enthousiasme et l'accueil de cet atelier qui pour moi me paraît aussi super important donc si vous vous ne vous sentez pas concerné par cet atelier c'est pas grave s'il vous plaît partagez le lien afin que votre entourage puisse enfin en bénéficier voilà c'était pour vous dire ça je vous remercie pour votre contribution si vous avez des questions sur cet atelier je serai ravie de vous répondre et en attendant je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très vite parce que je serai vraiment ravi de passer ce moment ensemble avec vous je vous embrasse fort et je vous dis à très vite